Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus afin d'évoquer une oeuvre qui vient de recevoir le César du meilleur film documentaire. C'est très récent puisque la cérémonie a eu lieu vendredi soir. Il va donc être question d'un métrage intitulé Les filles d'Alpha, réalisé par la tunisienne Kautar Ben Ania. Alors c'est une coproduction avec la France, sinon il n'aurait pas eu un César. L'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Au casting, car c'est quand même un documentaire qui mélange des éléments de fiction. Mais ça j'y reviendrai. Nous avons donc une vraie actrice qui s'appelle End Sabri et un acteur qui joue tous les hommes d'ailleurs dans les moments joués, souvenirs et tout. Lui s'appelle Majd Mastoura. Et sinon on a dans leur vrai rôle Olpha Amroni, qui est donc la mère de famille, et les deux filles qui lui restent auprès d'elle, à savoir Eya et Taïsir Shikawi. C'est pas facile de parler d'un film comme ça, parce que c'est un sujet très grave, qui a eu lieu donc en Tunisie, et qui va parler du destin tragique d'une famille, d'une mère et de deux filles qui ont perdu, donc pour ces dernières, leurs deux grandes sœurs, qui se sont radicalisées et sont allées combattre pour Daesh en Libye. Et donc nous voyons ici à quel point le traumatisme est encore profond pour Olpha, la maman, et les deux filles qui sont encore là. Et alors on suit le projet d'une réalisatrice, donc qui est la réalisatrice du documentaire, qui veut en fait les faire parler, leur faire jouer même certains souvenirs, à l'aide donc d'actrices-acteurs pour les soulager lorsque c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi deux jeunes actrices qui jouent les deux sœurs disparues, tout cela. Bon, c'est un procédé assez unique, que je ne crois pas avoir déjà vu avant, en tout cas consciemment. Et évidemment c'est très dur, parce qu'on voit vraiment la tristesse cristalliser dans les propos et le regard, le visage de la mère, Olpha, et puis après les filles aussi, qui donnent des indications de comment la famille s'est brisée. Et à côté de cela, vous avez notamment l'actrice principale, qui essaye de s'imprégner de ce personnage tout en ressentant les choses. Parce qu'au fond, quand on y pense, certes c'est l'histoire d'une famille, d'une tragédie, on va dire, au sein d'un cercle très restreint, mais qui en fait est l'allégorie grosso modo de ce drame qu'a vécu la Tunisie. Un drame continu en plusieurs temps, et avec pourtant au milieu l'espoir d'une libération, la révolution tunisienne du début des années 2010, qui malheureusement par la suite fera, on va dire, naître quelques mouvements radicaux légalisés par la force des choses, et qui précipitera beaucoup, beaucoup de familles dans cette terreur-là, puisque beaucoup de Tunisiens et Tunisiennes sont partis faire une forme de guerre sainte, radicalisée dans d'autres pays aux alentours. Pas facile donc d'évoquer, comme cela, presque à chaud, une œuvre très forte, dont on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants, et donc on doit faire confiance ici au regard de Cahotère Benadia, qui à la base vient du documentaire, mais qui a fait deux fictions entre-temps, sur un projet qu'elle avait déjà en tête avant de faire ces deux fictions, pour revenir ici justement à ses premières amours, tout en niais-sufflant forcément ce qu'elle a pu faire, donc entre-temps, entre la naissance du projet, et l'aboutissement de celui-ci, puisque les deux films de cinéma hors réalité, on va dire ça comme ça, ont été effectués avec cette idée en tête, ici donc aboutie pour un métrage qui va fonctionner, je pense, à l'international, puisque d'ailleurs nommé aussi aux Oscars, sous le titre « Four Daughters », et c'est vraiment puissant. Après, moi ce qui m'a marqué évidemment, c'est ce discours qui, par écho, montre que de toute façon, toute libération, toute rébellion, peut malheureusement aussi faire naître d'autres problèmes. C'est presque pessimiste d'une certaine manière, mais ça montre que, pas forcément qu'en Tunisie, il faut toujours se méfier, et qu'au final, quoi qu'il arrive, ce sont des êtres humains qui vont en subir les conséquences. Et là, on est vraiment centré sur ce destin de femme, dans un pays où ça n'a pas forcément été facile, et ça ne l'est pas plus, même si on a eu pas mal d'espoir, et qu'elles ont porté cet espoir-là, sans trop savoir où ça allait aller, après d'ailleurs la libération post-révolution tunisienne. Et on voit cette dame forte, Olpha, donc, qui elle-même s'est rebellée avant, lors de son mariage, et avant cela même, pour défendre sa mère, etc. Elle a dû faire de la muscu, s'habiller en mec, c'est assez terrible, quoi. C'est un combat perpétuel, qui n'a cessé dans sa vie de se renouer, de se renouveler, par la force des choses. Et on la voit avec un discours parfois très contrasté sur le fait que, oui, la révolution tunisienne, que beaucoup ont embrassée, et forcément, à l'époque, nous aussi, occidentaux, on voyait ça positivement, eh bien, derrière, elle, elle regrette presque, à certains moments, le régime de Ben Ali avant, parce qu'il interdisait, lui, cette radicalité qui lui a volé ses deux filles. Donc, vous voyez, on est dans une nuance absolument terrible, mais c'est avant tout, ici, une histoire de femme qui ont du mal à pouvoir vraiment vivre leur vie, malgré leur combat, malgré leur force, et c'est ce qui ressort, de prime abord, de ce documentaire, c'est qu'on voit ces femmes qui veulent, à tout prix, faire entendre leur voix, c'est pour ça que ce témoignage est très important, et ça va donc au-delà du cinéma, puisque c'est un documentaire, mais il y a du cinéma. Et c'est là que je suis un petit peu embêté, entre guillemets, parce que, oui, le film est vraiment capital à voir et à défendre, mais pourquoi, qu'Auter Banania a voulu, à tout prix, utiliser ce procédé en y insufflant de la fiction. Alors, c'est pour faire aussi un effet miroir. Finalement, l'actrice principale étant aussi une femme tunisienne qui va peut-être beaucoup apprendre de ce rôle-là, et peut-être que son personnage va vraiment entrer en elle. Alors, oui, dans la première partie, c'est très intéressant et tout, mais après, évidemment, on évacue un peu cela, puisqu'on est de plus en plus dans l'histoire, la narration, ce qui a pu se passer, comment les deux filles en sont venus là. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas abouti ultimement dans cet embryon de forme un petit peu diptyque, dualité qui nous est, on va dire, promis dans le premier tiers, même si on y reste, puisque vous voyez le mélange des actrices et des vrais personnages, etc. Parfois même, d'ailleurs, on n'a plus de limites, on n'a plus de frontières, parce que ce sont des histoires de toute façon qui sont universelles et qui concernent tout le monde, transcendant ainsi toutes limites, y compris celles de la fiction ou de la réalité. Mais ça peut avoir ces limites aussi, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas surfait sur certains points par rapport à un message qui était là, de toute façon ? Mais je comprends aussi que Kauter Benahania ait voulu faire cela parce qu'elle a hésité, elle n'a pas souhaité faire un documentaire entre guillemets traditionnel, ça ne lui convenait pas. Pour elle, cette histoire devait être racontée autrement parce qu'elle est unique et c'est un procédé cinématographique qui se défend et qui est très bien fait. Alors là, clairement, avec pas mal justement de moments où on voit des femmes qui se regardent dans le miroir ou qui se regardent elles-mêmes à travers le reflet ou à travers la vitre. Par exemple, actrices, personnages qui se voient comme cela et c'est exactement ce que Kauter Benahania a voulu mettre en place et c'est sûr que de toute façon, derrière, on va retenir le discours, le propos politique et donc cette terrible tragédie qui est déchirante puisque quand même, bref, je crois qu'il n'y a rien de pire. C'est peut-être pire que la mort ce qu'a vécu cette mère et ses soeurs parce que les deux petites soeurs idéalisées, adoraient, adulaient leurs grandes soeurs et du jour au lendemain, il y a eu cette bascule qui aurait pu très bien emporter les deux plus jeunes aussi dans le même combat. Elles ont été sauvées peut-être par, oui, un centre, à un moment où c'est évoqué, bon, peu importe. Et le plan final est déchirant de façon ultime parce que, sans en dire plus, je vous laisse découvrir l'ensemble, ça se termine sur une petite fille qui regarde la caméra parce que l'espoir peut-être est là, l'espoir ou la crainte que ça recommence. Bonne question. C'est assez ambigu et je pense que c'est aussi le message de ce documentaire, c'est pas forcément pessimiste, c'est loin d'être optimiste pour autant. Il y a une dualité nécessaire pour porter quand même un message ici de progrès. On voit à quel point la mère a su se libérer du patriarcat, etc. Donc il y a quand même des choses très fortes mais que malgré tout l'histoire peut être un éternel recommencement. Donc attention et c'est exactement pourquoi l'existence d'un métrage comme Les filles d'Alpha est nécessaire. C'est un rappel à l'ordre, c'est un geste politique, c'est aussi un témoignage sur une évolution, une vie de famille qui a été quand même brisée mais il reste quand même l'avenir. Donc à voir. En tout cas, c'est rattrapable sur My Canal puisque Canal Plus a mis à disposition à peu près tous les films nommés de la cérémonie. N'hésitez pas à revenir ici en commentaire pour donner votre avis sur ce métrage et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! !